RFM midi 13h, une heure avec, présenté par Bernard Montiel. Chers amis, bonjour, quel plaisir de vous accueillir sur RFM. J'ai l'immense plaisir de recevoir pour vous et de passer une petite heure avec elle, une actrice que l'on adore déjà depuis quelques temps. Alors si je vous parle de la cérémonie, la plage, huit femmes que j'ai adorées, que j'ai trouvées exceptionnelles, tant d'autofilmes, les marmottes aussi, héroïnes aussi, et puis au théâtre aussi, je t'avais vu au théâtre. Bonjour Virginie Ledoyen. Bonjour Bernard. Très plaisir de te revoir. Moi aussi très. Et puis alors là, elle vient pour un film, tu viens nous présenter un film qui s'appelle Le Mangeur d'âmes. Moi déjà avec le titre, j'avais envie de le voir, tu vois. Ah ça c'est bien. Oui, parce que moi j'aime tout ce qui est un peu à la fois ésotérique, un peu mystique, un peu la mythologie aussi, parce que Le Mangeur d'âmes, dans la mythologie, il existe. Oui, c'est une légende. Oui, c'est une vraie légende. Et tu incarnes une commandante, une commandante qui arrive dans un petit village des Vosges. Oui. Je te laisse poursuivre. Donc moi je joue à une femme qui est commandante de police et qui vient dans les Vosges parce qu'il y a des crimes à la fois très sauvages et très inexpliqués qu'on lui demande de résoudre. Et ils vont se rendre compte que dans ces Vosges, il y a une légende qui s'appelle Le Mangeur d'âmes, qui est une légende qu'on raconte pour faire peur aux enfants, à la fois pour leur faire peur et pour les protéger. Et c'est toute, moi je trouve, la singularité et l'attrait du film, c'est que c'est à la fois un film qui est assez naturaliste, c'est un thriller mais horrifique. Et quand même, on se pose la question, serait-il donc possible que cette légende existe alors qu'elle a tout d'impossible ? Alors voilà, ça c'est tout le film. C'est surnaturel et pourtant, et pourtant, il y a des enfants kidnappés, on peut le dire, qui disparaissent en tout cas. Oui, absolument, il y a des enfants qui disparaissent. Qui disparaissent, on peut le dire. C'est Virginie Ledoyen avec nous, on parle de Mangeur d'âmes sur les écrans le 24 avril, on continue bien sûr. On démarre avec une chanson que tu connais par cœur, si je te dis Indochine, trois nuits par semaine. Mais mon Dieu, qu'elle est belle ! Quelle belle chanson ! Allez, c'est sur RFM. Une heure avec Virginie Ledoyen, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Le Mangeur d'âmes, c'est le film qui sort ce 24 avril, il faut le voir absolument avec Virginie Ledoyen. J'avoue que moi, j'adore ce genre d'histoire où se mêle à la fois la vérité, une certaine vérité. Il y a une horreur, il y a des crimes horribles qui sont commis, on le voit tout de suite. Dès le début du film, il y a deux personnes qui se tuent, qui se sont tuées. Qui se tuent, qui on ne sait pas, on ne comprend pas. Oui, on ne sait pas comment ils sont morts en fait. Ils sont morts très, 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 très violemment. Très, très violemment. Très sauvagement, etc. Sous l'œil d'un petit garçon. Et quand on demande à ce petit garçon son, on peut le dire. Est-ce que tu as vu quelqu'un ? Est-ce qu'il sait ? Et il dit, terrorisé, c'est le Mangeur d'âmes. Le Mangeur d'âmes. Moi, je trouve ça génial. Alors, on est à la recherche à la fois des enfants, dans ce petit village de Vosges. Où évidemment, comme dans tous les petits villages, il y a la loi du silence. Il y a le rejet aussi du nouveau qui vient d'arriver. C'est toi, la nouvelle qui vient d'arriver. Et puis toi, tu as ce rôle comme ça. Moi, j'adore te voir comme ça. Ça te va très, très bien. Elle est chicissime, elle ne bouge pas. On ne peut pas dire que tu sois désagréable, mais tu es très sérieuse. Oui, elle est très sérieuse. En même temps, c'est très sérieux ce à quoi elle est confrontée. C'est sûr, c'est un drame. Et en plus, ça la touche. C'est un drame qui la touche. Elle n'a pas, évidemment, heureusement pour elle, d'ailleurs, vécu ce drame de cette manière-là. Mais c'est vrai que c'est une femme qui est totalement brisée. Et je crois, en tout cas, c'était une volonté de Julien Moury et Alexandre Bustillo, les metteurs en scène du film, et donc de moi, parce que j'avais une petite idée aussi sur le personnage que j'avais interprété. Ah oui, tu es intervenue un peu. Oui, c'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut quand même qu'à un moment, elle soit attachante. Mais alors, dans une enquête pareille, qu'est-ce que ça explique ? Et cette raideur dont tu parles, ce côté, ce manteau noir, si elle n'a pas cette attitude, en fait, elle s'effondre. Cette enquête, c'est un peu une question de vie ou de mort. C'est-à-dire qu'on va comprendre au fur et à mesure que ça répare ce drame qu'elle a vécu. C'est ça, on n'en dira pas plus, évidemment. On poursuit avec Laurine Hill. Do Whoop, That Sings, vous êtes bien sur RFM. Ce sont des chansons que tu aimes, je crois. Oui, j'adore. Voilà. RFM midi 13h, une heure avec, présenté par Bernard Montiel. Le Mangeur d'âmes, c'est sur les écrans. Le 24 avril prochain, on a le plaisir d'accueillir Virginie Ledoyen, qui a le premier rôle de ce très beau film qui fait peur. Si vous aimez avoir peur, moi j'aime avoir peur. Il y a une ambiance incroyable, les décors sont incroyables. C'est un petit village des Vosges où des enfants ont disparu. Il y a des meurtres atroces, d'une sauvagerie incroyable. Et puis il y a une histoire qui se mêle. Il y a plusieurs intrigues dans cette histoire. Il y a aussi cette histoire de cet avion. Et c'est juste un peu cité. Tu sais, à un moment, au début du film, c'est cité qu'il y a un avion qui s'est écrasé. Et on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Et les gens du village, en tout cas, n'en parlent pas. Peut-être ne savent-ils ce qu'il y avait dedans. Tu vois, c'est encore un truc en plus. Oui, bien sûr. Mais parce qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on a tourné dans les Vosges. Et les Vosges, c'est presque un personnage à part entière du film. Complètement. Et c'est un peu ces villages, malheureusement magnifiques de France, qui sont désertés. Où la vie devient difficile. Parce que tout le monde s'en va. Parce qu'il n'y a plus rien. Parce qu'on ne peut plus y faire ses courses. Parce qu'il faut prendre sa bagnole pour aller acheter à bouffer. C'est vrai. C'est très compliqué. Et effectivement, il y a peu de gens. Ils sont très soudés entre eux. Les étrangers arrivent. Les étrangers, c'est nous, les Parisiens. Oui, bien sûr. C'est Paul et moi. Et puis, on ne sait pas ce qui fait vivre un village quand il n'y a plus rien. Et puis, ils cachent leurs secrets. Parce que c'est leur vie à eux aussi. Donc, ils ont envie de se retrouver. C'est le vivre ensemble. Avec leurs secrets. Et vous, vous êtes des étrangers qui débarquaient. Qui sont très mal reçus. Il faut quand même le dire. À tes côtés, il y a également la grande Sandrine Bonner. Que j'aime beaucoup. Qui est formidable. Qui a un rôle exceptionnel dans ce film. Malik Zidi, que j'aime beaucoup aussi. Francis Renaud, évidemment. Formidable. C'est le Mangeur d'âme sur les écrans le 24 avril. Virginie Douayen, notre invitée. On poursuit avec Prince. Kiss. Virginie Douayen est avec nous. Le Mangeur d'âme. Oui, ça fait peur. Ça sort le 24 avril. Moi, j'ai adoré cette ambiance dans ce film. Parce que c'est tout ce que j'aime. Moi, j'aime les films comme ça. Alors, il est vrai. Juste un mot sur Julien Maury et Alexandre Bustillo. C'est leur septième film, quand même. Et il y en a un qui était journaliste à Mad Movies. C'est-à-dire que déjà, le mec était complètement là-dedans. Dans un peu tout ce qui est un peu gore, un peu peur. Tout ce qui est le surnaturel et tout ça. Et on retrouve tout ça, cette ambiance qui est très prenante dans ce film. Il y a une sacrée ambiance qui est très lourde. Et même quand tu vas dans cet hôtel, tout ce qui se passe. Dans un milieu hostile. Tu es complètement dans un milieu hostile où tu te débats pour essayer de trouver la vérité. Et en fait, on se rend compte que personne n'a envie de te dire la vérité. Oui, et puis parce que je crois aussi que tout le monde la redoute, cette vérité. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le Mangeur d'âme, on continue d'en parler, bien sûr. Virginie, tu restes avec nous. Ah, évidemment. On n'est juste même pas à la moitié de l'émission. Allez, c'est sur RFM. Une heure avec Virginie Ledoyen, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Virginie Ledoyen, le Mangeur d'âme, qui sortira le 24 avril sur les écrans. Un film signé Julia Maury et Alexandre Bustillo. C'est leur septième réalisation. Ils avaient réalisé à l'intérieur aussi, qui avait très 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 bien marché. Avec Béatrice Dalle et Alison Paradis. Je sais que je l'avais vu ça à un moment. Et puis il y a Paul Ami qui est à tes côtés dans ce film aussi, que j'ai trouvé remarquable. Moi aussi, je l'ai trouvé remarquable. Et puis en plus très beau. Et j'entends par très beau, c'est-à-dire un acteur qui sait utiliser son corps. Ah oui, la physique, oui. Qui a un vrai physique et qui n'a pas qu'un physique. Enfin, c'est là où je le trouve beau. C'est ce que j'entends par beau. Et je trouve qu'il amène... Puis il a quelque chose un peu d'enfantin. Oui, il y a une naïveté. Oui, il y a une naïveté. Il amène beaucoup de sensibilité, je trouve. Une naïveté et une grande détermination. On comprendra pourquoi, etc. Et c'est vrai qu'il se balade un peu à l'hôtel en petite serviette. En petite tenue. En petite tenue. Écoutez, il y a pire pour les yeux. Il y a pire pour les yeux, oui, c'est vrai. Il y a un fort joli garçon. Il y a également Sandrine Bonner, Malik Zidi, Francis Renaud notamment. C'est adapté, il faut le dire, du best-seller d'Alexis Lepscare. Voilà, c'était sorti en mars 2021. Voilà, il était un grand spécialiste comme ça. Des films un peu différents, comme ça. Un film noir, tout ce qu'on aime. Avec du mysticisme, la religion est mêlée même, les croix. Moi, les croix, ça me fout la trouille pour tout te dire. Pourtant, je suis catholique. Mais c'est une imagerie qui, quand on l'utilise comme elle est utilisée dans Le Mangeur d'âme, elle fait peur. Mais c'est aussi tout ce qui est intéressant dans le film. Parce que c'est un thriller horrifique. Je n'ai pas trouvé d'autre de meilleur. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Tu as raison. Donc, ce n'est pas non plus un film d'horreur. Quoique, il y a des scènes très fortes. Oui, mais on n'est pas, justement, par rapport au travail d'Alexandre et Julien, qui, jusque-lors, avaient fait vraiment des films d'horreur. Là, ils s'essayent à un registre différent pour eux, qui est le thriller. Et je trouve qu'ils arrivent à conserver leurs pattes. C'est vrai. Et c'est pour ça que le film, il est réussi. C'est vrai. Quand on voit ce monsieur qui poursuit à un moment, qui lui tire dans la jambe et que... Tout à fait. Tu as vu, là, c'est un peu fort aussi. C'est un peu fort. Je vous le dis, je veux vous appâter, chers auditeurs. Parce que là, si vous aimez un peu les films comme ça, allez-y, parce que vous allez vous régaler. On poursuit en musique avec Daniel Balavoine, Sauvez l'amour. Oui. Sauvez l'amour. Vous êtes bien sur RFM. RFM, midi 13h, une heure avec, présenté par Bernard Montiel. Le plaisir d'accueillir Virginie Ledoyen, le mangeur d'âme, sur les écrans le 24 avril. Un thriller horrifique. Absolument. Tu parles très bien anglais, toi. Thriller, tu le dis mieux que moi. Thriller. Thriller. Voilà, thriller. Alors moi, je te présente Un Blind Test. Great. Un Blind Test. C'est une tradition dans cette émission. Il faut trouver qui chante ou la chanson, au moins le titre de la chanson. Oui, je crois que ça va être très facile pour toi. Jeudi matin ? Ah, tu peux. In excess. Eh oui. Tu adores ce titre, il paraît. Oui, j'adore ce titre. J'étais en seconde et c'était dans les booms, les soirées. On ne disait plus les booms. Les booms, si c'était les booms. Oui, mais seconde, il fallait dire soirée. Ça faisait déjà plus grand, plus chic. Et j'adorais ce titre et j'adorais ce mec que je trouvais, Michael Hitchens, incroyable. Et voilà. I need you tonight. Voilà. Bon, bon, oui, très vite. Deuxième titre. Tu adores cette chanson. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ce n'est pas Chiméa de Connors. Non. C'est génial, ça. C'est très rock dans tes goûts. Parce que regarde, ces deux premiers, là, c'est quand même très rock. Tu es très rock. Oui. Qu'est-ce que tu écoutes chez toi ? Alors, moi, j'écoute un peu des vieux trucs. Ah oui ? Ben oui, en fait, j'écoute... Alors, ce n'est pas tout à fait du rock, si un peu, mais j'écoute beaucoup les Beatles. Ah oui, bien sûr. J'écoute Bob Dylan, j'écoute le Velvet Underground, j'écoute Prince. Alors, Prince, que j'adore. C'est le roi. Oui, ben, c'est le génie, quoi. Il écrit, il compose, il joue de tous les instruments, il danse. Est-ce que tu l'as rencontré, Prince ? Je l'ai croisé. Parce que tu sais qu'à un moment, il vivait à Paris, on jouait tout le temps. Oui, oui, je sais. Et puis, quand il jouait au New Morning, il faisait des concerts après les concerts, etc. C'était dingue, le mec jouait jusqu'à 7h de mat. Improvisé, oui, il adorait ça. Allez, un dernier titre qui va te faire plaisir. Ah, Marie Laforêt. Oui. Toi, mon amour, mon ami. Et pourquoi j'ai mis ça, t'en as dit ? Alors, moi, je sais. Parce que j'ai joué dans un film... Un film que j'ai adoré. Voilà. De François Ozon, qui s'appelait Huit Femmes, et qui était une comédie musicale. Entre autres choses, c'était un projet très singulier. Et moi, je chantais cette chanson de Marie Laforêt. Mais c'est beau, je trouve. C'est bien. C'était mignon. Oui, c'était mignon. Puis vous jouiez devant la fenêtre, comme ça. Voilà, avec Ludivine Sagné. Voilà. C'était super. Voilà, je vous invite à revoir ce film de François Ozon. Huit Femmes, avec Virginie Ledoyen. Allez, on poursuit en musique avec Oasis, whatever. J'adore. Eh oui, tu sais, la playlist, c'est pour toi. Eh oui, j'entends, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que tu aimes. C'est Virginie Ledoyen sur RFM. Une heure avec Virginie Ledoyen, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Virginie Ledoyen est avec nous. Le Mangeur d'âme sort le 24 avril sur vos écrans ce thriller horrifique qui est vraiment captivant. Évidemment, on ne va pas raconter la fin, mais en tout cas, il s'en passe des choses. Il y en a des meurtres horribles et les gens se taisent. Et les taiseux aussi dans les villages, c'est vrai. Et puis, il y a ces enquêteurs, on essaie de savoir pourquoi, pourquoi ils disparaissent, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y avait dans cet avion qui peut changer les choses. C'était important. On ne peut pas tout dire. Ah oui, non, Bernard, il ne faut pas tout dire. Non, oui, tu me regardes. Ça y est, il va balancer. J'ai regardé du coin de l'œil. Oui, oui, elle va regarder du coin de l'œil. Je crains. Oui, tu arrives au bout de... Non, mais parce que c'est ça qui est vachement bien dans ce genre de film. C'est qu'il y a aussi le plaisir de faire sa propre enquête quand on le regarde. Dans sa tête, oui, absolument. Dans sa tête, mais si, je suis sûr, parfois on a raison, puis parfois on a totalement tort. C'est lui, c'est pas lui, c'est elle. Et ça participe au plaisir du spectateur. Oui, mais c'est des films de genre qu'on aime. Moi, j'aime ça, moi j'ai toujours aimé ça. Moi, je crois que j'ai vu tous les films d'épouvante de ma vie. Ah, génial. Tu aimes les films d'épouvante ? Ah, j'adore ça, moi. Moi, L'Exorciste, par exemple, m'a traumatisé à vie. Et La Maison du Diable ? Oui, aussi, oui. À Metiville. Oui. C'est le film. Et si on écoutait un peu Affliction, avec les Pénélopis ? Tu sais pourquoi on aime ta voix, Virginie ? Parce que tu chantes souvent, il faut quand même le dire. C'est cette voix grave que tu as. Elle est magnifique, je trouve. Elle est très originale. Et tu as raison de chanter. Tu devrais chanter un peu plus. Et puis, il y a un autre duo que tu as fait. C'était un album Adulte Jamais de Marc Lavonne. C'était marrant parce qu'on a tous les deux la voix grave, pour le coup. Oui, mais c'était bien, je trouve. Oui, c'est un très joli titre. Mais la chanson, c'est quoi pour toi ? C'est du bonheur ? Oui, mais c'est du jeu, en fait. Pour moi, vraiment, je l'aborde. D'abord, je ne suis absolument pas musicienne. J'aime la musique, j'aime l'entendre. Et je n'ai pas la prétention de me croire chanteuse. Mais moi, d'ailleurs, c'est souvent des duos, parce que je ne chante pas seule. C'est comme un personnage, j'interprète, en fait. Et je le mets dans un univers qui me plaît, de gens que je trouve ont du talent. Et je prends toujours comme un petit cadeau, mais je joue, quoi. C'est avec beaucoup, sincèrement, de modestie, quoi. Parce qu'encore une fois, je serais infichue de composer une chanson, encore moins un album. Virginie Ledoyen est en notre compagnie. All Sense, pure show. Vous êtes bien sur RFM. RFM, midi 13h, une heure avec, présenté par Bernard Montiel. Virginie Ledoyen est avec nous. Le mangeur d'âme sort sur les écrans ce 24 avril. Justement, tes enfants, est-ce qu'ils vont se lancer dans cette carrière de cinéma ou pas ? Tu vas les diriger ou pas ? Ils font ce qu'ils veulent ? Oui, d'abord, ils font ce qu'ils veulent. Tu en as trois, quand même. J'en ai trois, oui. Tu as toujours l'air d'une gamine. Ah oui, j'ai l'air, alors. Ah non, vraiment, tu es une gamine, franchement. Non, ma grande-fille, je ne crois pas, elle commence l'école du barreau. C'est Lila ? Oui, Lila, donc je ne crois pas. Ah, avocate, alors. Oui, peut-être. Ou en tout cas, pas ça. Les deux sont... Isaac et Amalia sont plus petits. Je ne sais pas, en tout cas... Il a 14 ans. Il va avoir 14 ans et ma fille Amalia vient d'avoir 10 ans. Oui. Bientôt son anniversaire, attention. C'est passé, c'était le 27 mars. C'était le 27 mars, ça, j'ai mis le 23 avril, tu vois. Ah bah voilà. Ah, c'est l'erreur, voilà. Oui, mais c'était là. Non, ce que je ne sais pas, ils sont encore petits. En tout cas, ce n'est pas tant que je les guiderais vers ce chemin, parce que je pense que c'est des métiers qu'il faut faire quand on... Enfin, vraiment... On a la passion. Oui. Je crois, parce que d'abord, c'est un métier. Parce que toi, tu as commencé jeune, tu avais 10 ans. Oui, même avant. Même avant. Je vais te dire, même avant. Mais alors, bon, évidemment, au début, c'était des castings, c'était comme ça, un peu épisodique. C'était plus sympa que d'aller au centre aéré. Il y avait de la pub, il y avait tout ça. Voilà, il y avait de la pub, des trucs, des clips, notamment. Mais c'est vrai que... Ce n'est pas que je leur dirais ne sois pas acteur, ou ne fais pas de cinéma, ou ne travaille... Mais pour le faire, il faut vraiment aimer ça. Oui, oui. Donc, je les décourage. Parce qu'il y a un combat, quand il y a une sacrée lutte. Il faut vraiment être passionné pour aller jusqu'au bout. Oui, parce qu'il faut être passionné, parce qu'il faut s'y intéresser. Ça ne peut pas être juste, je viens jouer ma petite partie, et puis je m'en vais. Et puis parce qu'une carrière, c'est long. Parce que ça passe par... Il y a des cycles. Parce que parfois, on ne travaille pas. Oui, oui, c'est dur, parfois. On travaille beaucoup, donc... C'est comme tous les métiers, mais c'est des métiers particuliers, parce que ce n'est pas des métiers où on va tous les jours, au même endroit, on rencontre plein de gens différents, et puis on évolue. Et puis c'est un métier avec lequel on est notre propre matière. Donc c'est particulier quand même. Mais je ne les découragerais pas, mais je serais mal placée pour les décourager. Mais pour autant, je ne me dirais pas « Tiens, allez hop, toi tu vas être acteur, toi tu vas être actrice, oh maintenant toi tu vas être metteur en scène, puis toi tu seras producteur. » Non, j'irai pas. Mais on sent que tu es une maman très attentionnée. J'essaye, c'est un truc de maman ça. Ah oui, mais ça, ça se voit. Ça se voit. Tu dégages tellement de douceur. Ah bon ? Oui, et de fermeté aussi. Aussi, ça c'est mon petit côté commandante. Petite commandante dans Le Mangeur d'âme. Exactement. Allez Virginie, il doit y être avec vous. On poursuit avec, tiens, Niagara, l'amour à la plage. Ah tiens. C'est bizarre, non ? C'est bizarre. C'est bizarre, on dira pourquoi après. Une heure avec Virginie Ledoyen, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Virginie Ledoyen à l'affiche du Mangeur d'âme qui sortira ce 24 avril. Un thriller horrifique qui est passionnant. J'ai tellement envie de raconter la fin. Non, surtout pas, je t'en prie. J'ai tellement envie de raconter la fin. On a écouté Niagara, l'amour à la plage. Pourquoi ? Parce que c'était Madame Figaro qui avait fait un album avec plein d'actrices qui reprenaient des titres. Et là, en l'occurrence, c'était ce titre de Niagara. Moi, j'aimais beaucoup Niagara quand j'étais jeune. Et c'est Bertrand Burgala qui avait fait cette reprise un peu mambo. Et c'était super amusant. C'était très, très bien. C'était très, très bien. Voilà. Alors, c'est pas Niagara Rock. C'est autre chose. Oui, c'est très bien. On rappelle le Mangeur d'âmes sur les écrans le 24 avril avec Virginie Douyin. C'était un grand plaisir de t'avoir reçu. Je suis content de t'avoir reçu. Oui, Bernard, vraiment. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas revenu. Merci à toi. Merci, je t'embrasse très fort. Et demain, je vous invite à me retrouver avec Marc Lévy. Merci à tous. Merci à tous.